Bon, la famille, parce que maintenant je les appelle la famille, on est passé de 30 abonnés à 14 000, je ne sais pas combien de temps, c'est la famille, c'est pas mal. Toi, comment c'est ici, tu te rappelles ? Ouais. Bon, les poteaux, là je dis les poteaux, les poteaux, on est avec, je suis avec Angela, Angela c'est le rayon de soleil d'énergie forme, on va dire, c'est la coach, en fait il n'y a que des coachs ici super sympas, mais Angela on va dire c'est, avec Midiaya c'est notre rayon de soleil à chaque fois qu'elle est là, on est très content, et en fait l'autre jour je l'ai vu, je suis en train de m'entraîner, je la vois en mode, je ne sais pas, tu préparais Ironman, tu préparais du crossfit, je ne sais pas quoi, elle était là, elle tapait des fentes, après elle tapait du soude de terre, elle était là en transpiration, et d'habitude tu sais, elle n'est pas comme ça, elle est tranquille, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que tu prévois, tu vois, et elle me dit en fait, l'hiver arrive, tu m'as dit quoi, l'hiver arrive, je ne rentre plus dans mes trucs, l'hiver arrive, il faut absolument que je rentre dans mes jeans, je me suis laissé aller, il faut dire ce qui est, l'été tranquille, tu te poses dans la terrasse avec tes potes, tu manges, tu bois, tu ne fais pas attention, et je me suis rendu compte que je ne rentrais plus dans mes pantalons, donc l'hiver arrive, hors de question, c'est hors de question que je me rachète des sables, parce que bon, j'ai bien pris du poids, et il faut que je retourne à mon poids, à mon poids de base. Ok, du coup je lui ai dit, bah, tu fais une diète, tu fais un truc, tu vois, elle me dit ouais, je lui ai dit d'accord, après je fais mon entraînement, après je passe devant, et je la vois en mode 300, on dirait, elle préparait la gare du Vietnam, et je lui ai dit, mais c'est quoi ta diète et tout, elle me dit, tu ne connais pas une préparatrice, je lui ai dit, franchement je ne connais pas, mais si tu veux, je cherchais pour toi, et je lui ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que tu manges, et je le regardais, elle m'a fait un sourire, je lui ai dit, il ne me dit pas, tu tapes du muesli ou petit déj, et tu me dis quoi ? Je me tape des flocons d'avoine, un petit peu, je me crée mes propres muesli, Qu'est-ce que tu fais ? Je me fais, en fait, du lait d'amande, je mets mes flocons d'avoine dedans, parfois je mets des compotes sans sucre ajouté, Donc des compotes, parfois je mets le long, ça tu vois, attends, ça c'est, tu vois, ça c'est, Donc je fais ça, après, ça c'est, vas-y, redis, lait d'amande, ça c'est mon alerte glucide, lait d'amande, vas-y, Donc lait d'amande, il faut qu'on d'avoine, la compote, voilà, Et là, et là, tu vois, Non, je rigolpe, et le reste de la journée, tu manges quoi ? Le reste de la journée, midi, étant donné que je mangeais super mal, Donc au final, je me mets à manger sainement, en fait, je ne fais pas vraiment de diet, c'est juste qu'on me a pas tout soin de ce que je mange, et parfois, ça va être du bougour, parfois ça va être du quinoa, parfois ça va être du riz... En fait, je change toujours un peu les féculents, de la patate douce, j'évite de toujours prendre la même chose parce que sinon après je suis à saturation après un peu lui un peu de viande de la viande maigre donc du poulet et ça et avec des légumes donc le midi c'est souvent de la courgette c'est ce qui est plus simple et plus rapide donc c'est vrai que c'est beaucoup de courgettes et le soir en fait je passe à que des brocolis ou de la salade verte avec des crustacés ou du poisson voilà trois repas par jour trois repas par d'âge genre une petite poignée de fruits sakes ouais les fruits sakes non ça dépend ça dépend je m'entraîne avec mon métier nous déjà je fais beaucoup de sport donc en fait c'est ça dépend vraiment de mes temps libre donc le mardi matin je vais faire une séance de crossfit pour avoir un peu de cardio pour changer un peu parce que sinon voilà le mercredi j'ai un peu faire les fessiers le jeudi je viens pour faire les jambes ouais le et il reste le vendredi fait vendredi en soirée là je fais du full body et quand tu donnes des cours en parlant ça en parlant des cours en fait et du coup je lui ai dit mais tu as un diplôme normalement vous avez vu la différence moi je connais rien tu vois BPGEPS normalement vous avez vu la diète et tout là tu m'as dit non j'ai la mention c'est explique donc en fait avec ses diplômes souvent les gens ils disent bon bah on a un coach on s'y connaît super sur la diète sur la nutrition ce qu'il faut savoir en fait c'est que quand un coach s'y connaissait lui son investissement c'est lui qui a voulu vraiment s'investir dans ça et qui a fait des recherches sur la diète et sur la nutrition voilà après tout le monde peut le faire mais c'est c'est soi et enfin faut vraiment vraiment se mettre dedans après mon diplôme à ces mentions c'est donc c'est remise en forme et cours collectif donc voilà donc en fait j'ai pas le droit de faire du one by one en fait le celui qui a la mention c'est n'a pas le droit de faire du one by one il a juste le droit de donner des cours co donc tout ce qui est les smith blablabla body pump, body combat et à faire des cours de renforcement musculaire mais à plusieurs c'est toujours un groupe ok donc voilà et c'est quoi les autres et après t'as la mention D qui est musculation là ils ont changé de nom donc là c'est musculation altérophilie voilà donc en fait là on peut faire du one by one et là vraiment le coach pas sur la diète non pas sur la diète donc après ça dépend des formations et des formations en fait quand même il ya un petit module où tu apprends un petit peu à la nutrition mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est que généralement il y en a beaucoup 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 ça fait dix ans que je fais ça il y a beaucoup de coach qui sortent diplômés et qui en fait ne s'y connaissent pas spécialement parce qu'ils font pas l'effort de se mettre dedans en fait ils ont juste l'étiquette coach sportif et font comme les profs de mention c'est donc qui donne des cours genre en groupe donc ouais c'est génial mais après parfois c'est pas trop ça en one by one parce qu'ils sont pas autant investis que qu'avant enfin moi c'est mon ressenti moi je trouve que la moitié des diplômés qui ressortent aujourd'hui sont pas assez investi dans le diplôme ils le font j'ai l'impression pour un effet de mode parce que c'est génial être coach sportif parce que c'est génial d'être tous les jours à la salle de muscu c'est génial de parler au poulet c'est sur un an il ya ça donc en fait c'est très condensé donc c'est pour ça que ils peuvent pas aller sur tout ce qui est diète ce qui est nutrition c'est vraiment on survol après question muscu vraiment connaissance du corps connaissance de comment comment s'occuper d'un client d'une personne là il ya rien à dire mais pour ce qui est on n'est pas les préparateurs physiques c'est ça c'est pas la différence c'est encore un autre diplôme préparateur enfin encore un autre diplôme ouais non c'est vraiment encore un autre diplôme donc en fait il ya plusieurs étapes j'ai pas quand même des trucs sur nutrition c'est pas c'est pas sorcier non c'est sûr que c'est pas sorcier mais c'est vrai que c'est un investissement après on a des petits modules certaines formations sont des petits modules mais à des formations qui a enfin qu'il faut vraiment éviter parce qu'ils font un même question de muscu il y a des formations vraiment je sais pas c'était non mais voilà il ya des formations franchement quand on me dit ouais je suis à cette école alors on va faire mais c'est comme toi en fait le diplôme maintenant c'est une boîte afrique j'ai l'impression c'est une boîte afrique maintenant tu as des tests à passer test d'exigence au préalable ça n'existait pas à l'époque où moi j'ai passé donc tu as les tests à passer donc c'est aux crêpes bien sûr tu payes 170 boules 60 euros à l'année il est à 7 à 8000 euros alors que moi à l'époque où je l'ai passé grand max c'était 6000 euros et maintenant c'est 8000 euros donc tu as 2000 euros en plus plus tu dois encore payer les tests d'école donc selon les écoles ça change un peu il y en a à 100 ça monte à 69 jusqu'à 80 euros donc rien que ça tu as même tu t'es même pas encore sûr d'atterrir dans une école juste avec ça et après faut financer ton année donc voilà et quand tu te fais financer ton année par un fonds gcif ou par un organisme de formation ça chiffre encore un peu plus ouais ça chiffre encore un peu plus ok c'est cool de nous avoir le cas sur ça moi je pensais que vous avez vraiment un truc sur la diète tu vois non c'est vraiment c'est enfin moi après c'était peut-être il y a 10 ans donc peut-être que ça a changé mais tous les stagiaires que j'ai pu avoir non ils n'étaient pas ils n'étaient pas formés plus que moi ils n'en savaient pas plus que moi après il y en a qui sont vraiment investis qui adorent ça qui sont vraiment tu sens le mec qui est plus parce qu'il y a les deux mondes en suivant donc il y en a qui prennent la double mention c'est aidé et donc tu sens qu'il y en a qui même s'ils font la C ils sont super investis sur la D ou vice versa il y en a qui vont préférer faire du step du LIA ou faire les cours les Smith qui vont délaisser un petit peu le coaching parce qu'en fait c'est vraiment par rapport à toi ton ressenti ton kiff quoi moi je sais qu'il y en a ils sont très bons en cours collectif mais ils vont tout déchirer en coaching parce qu'ils sont super investis sur la diète sur comment manger sur comment se préparer sur la planification de programme avec le client puisque bon il ya quand même aussi mentalement il ya le coaching mental c'est encore autre chose mais c'est vrai que le coaching mental c'est vraiment très intéressant parce que c'est comme ça que tu peux amener quelqu'un qui n'a pas conscience en lui en quelqu'un qui est au top des connaissances tu n'arrives pas à pousser la personne ou la motiver c'était pas patient c'est un bon caractère c'est un tout c'est un tout tu peux être le meilleur des coachs mais si tu n'arrives pas à coacher mentalement quelqu'un c'est foutu et vice versa tu peux avoir le meilleur mental possible pousser le goût au maximum mais si tu dis de la merde c'était non mais les gens se reconnaîtront bon on va parler un peu de la diète parce que moi ce que je lui ai dit c'est que genre il ya une technique vraiment super simple qui marche du jeu en fait c'est même pas sorcier c'est un truc que peu de personnes font tu vois je comprends pas pourquoi c'est genre au réveil tu mets aucun glucides c'est ce que je t'ai dit et c'est ce qui marche sur tous mes élèves sur moi sur mes amis mais pour ton préparation c'est en fait donc tu vas forcer ton corps à aller continuer à puiser dans les réserves qu'il va puiser toute la nuit le matin s'il va continuer à puiser et en lui donnant que des protéines tu vas nourrir ton muscle tu seras même pas en catabolisme tu vas rien perdre tu vois ce qui fait que l'énergie tu vas utiliser ce serait que dans le gras tu vois parce que tu n'as pas de glucides tu vois tu as deux sources d'énergie tu as tu as deux sources d'énergie je fais des verres tu vois donc aussi il s'est lippi toute la nuit tu as dormi d'accord vu que les glucides tu les as arrêtés la veille on va dire au dîner tu n'as pas de glucides c'est ça non c'est à haut tu les as arrêtés on va dire au milieu de journée tu vois ce qui fait que ton réservoir de glucides petit à petit diminue tu vois genre il arrive la nuit il arrive là ok ton réservoir des lipides il bouge pas parce que tu puisses dans les lipides que quand il n'y a plus de glucides tu vois comme si tu avais une voiture avec deux réservoirs tu vois ça c'est un réservoir d'automne tu arrives le matin ton corps pour rester réveillé pour garder les muscles réveillés et tout enfin pour fonctionner normalement il a puiser tous les peu de glucides qu'il avait et quand tu arrives le matin si tu lui donne encore des glucides il va re-remplir son réservoir même s'il le remplit un peu il sera rempli il va pas taper là tu vois alors que si tu lui donnes aucun glucides au réveil c'est à dire tu fais une omelette comme je t'ai dit un deux oeufs entiers 4 5 blancs j'avais super faim d'ailleurs des légumes tu vois c'est ça c'est compliqué par contre tu vois il va aller tu vois ça c'est le réservoir des lipides de base que tu avais il va passer à là tu vois il va taper dans les lipides donc pour ça tu vas faire du là en plus de ça tu vas nourrir ton muscle et donc c'est ce qu'on veut garder ton muscle nourrir ton muscle faire du bras après au niveau de l'énergie c'est ce sera un peu compliqué ouais j'ai j'ai essayé de faire ce que tu m'as dit tu as essayé ouais bien sûr j'ai essayé si quelque chose je le fais faut tout être à prendre donc du coup bah j'ai fait les oeufs et donc je faisais les oeufs et en fait ce sont même foutu de ma gueule un peu au club ouais je travaille dans une de mes salles et je suis arrivé en fait avec mes haricots verts mes oeufs et tout le matin dès le matin franchement j'avais trop la dalle déjà au réveil j'avais trop faim vu que le soir j'avais mangé des brocolis et les crevettes donc le matin je me suis réveillé mon pointre et donc je suis arrivé avec mon petit dej au taf et tout ils m'ont dit mais tu déchaînes comment ça se passe j'ai écouté j'ai pas le droit de prendre ce que je prends d'habitude il me faut quelque chose d'un ventre ça sent son différence en deux jours si j'ai quand même un peu dégonflé au niveau du ventre c'est un peu plus plat au niveau de la saingue abdominale ouais quand même un petit peu après je pourrais pas dire ça fait deux jours je t'ai croisé deux jours oui donc voilà mais j'avais faim franchement arrivé à midi j'ai fait j'enchaîner mes cours et tout il ya un moment je me suis baissé je me suis relevé après mes abdos je suis plus des étoiles c'est ça en fait le truc c'est que genre cette technique elle est applicable seulement si tu t'entraînes pas derrière tu vois ce que dire parce que quand tu t'entraînes forcément il faut de déglisser de l'énergie un petit peu tu vois sinon tu fais une séance mais bon après là c'était pas vraiment l'entraînement c'est au boulot donc ça passe ouais voilà ça va tu vois donc en fait dis moi en fait une heure à laquelle tu es sûr que tu vas t'entraîner quasiment tout le temps mardi matin mardi matin genre j'y vais à 7h première séance à 7h bien ok donc on va faire deux cas je pense deux cas pratiques dans le cas pratique où tu t'entraînes le matin donc là forcément il faut avoir des glucides donc là au premier repas t'auras des glucides et tu as le cas pratique où tu t'entraînes un peu plus tard dans la journée donc là on pourra faire repas 1 0 glucides donc là c'est qu'à 1 alors entraînement 7h c'est ça ok donc là donc repas 1 donc c'est à dire que tu vas te lever vers 6h je pense ouais c'est exactement ça du repas 6h là tu peux faire ton truc lait d'amande, avoine, des oeufs tu mets du jaune pour que les lipides ralentissent un peu la diffusion de l'énergie donc avoine par contre tu mets ton bol tu fais quoi ? avoine c'est vraiment un petit bol en fait je mets 4 cuillères d'avoine ouais c'est vraiment petit non 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 c'est 4 cuillères c'est vrai en fait mes portions on a l'impression que c'est énorme mais c'est un petit bol donc je mets mes 4 cuillères d'avoine je mets la compote en fait je me fais du pot riche maison quoi la compote ouais c'est 100 grammes c'est ça c'est un pot ? ouais c'est vraiment c'est un tout petit pot c'est même 25 grammes c'est même pas non non c'est un pot c'est 100 grammes 25 grammes c'est 100 grammes c'est quasiment 11 grammes de glucides je crois compote de pomme c'est ça ? ouais compote de pomme donc je mets ça et après je mets 4 cuillères de flocons d'avoine du lait d'amande mais vraiment juste que ça dépasse un petit peu les flocons donc pas grand chose et en fait à la fin ça me fait un porridge et je mets de la cannelle très bien tu le fais chauffer ? ouais parce que plus c'est chaud plus ça me sent au ventre et comme ça j'ai vraiment l'impression d'avoir à manger parce qu'en fait moi en vrai je suis pas très sucrée je suis très salée donc au niveau... moi je le fais chauffer ça transforme maintenant le sucre rapide tu vois mais vu que tu t'entraînes d'hyrides après ça va tu vois ce que tu peux faire sinon c'est tu fais la veille au soir et tu mets au frigo et le matin tu te lèves ouais mais en fait c'est le côté froid mais bon je vais le faire franchement si tu t'entraînes à 7h tu manges ça à 6h que ce soit chaud ou froid ça va est-ce qu'après à côté de ça tu manges des oeufs il faut des protéines quand même ouais je me fais une omelette avec du piment de dents aïe 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 ouais dès le matin je suis allé acheter les gars je suis allé acheter exprès pour vous des vélèdes il est déjà en train de lâcher mais je crois qu'il y a une technique en fait quand tu as 40 grammes d'avoine du coup j'arrive pas à chanter 40 grammes d'avoine plus 100 grammes de compote ça te fait environ là je pensais à 25 grammes de glucides plus là t'as 10-11 grammes on va dire ça te fait 35 grammes de glucides ce qui est correct pour un truc avant l'entraînement puisque toi tu t'entends ta mémoire à moi elle s'entraîne les gars comme une vous avez vu wonder woman là les amazones les oeufs les oeufs j'en mets 2 2 entiers ? ouais 2 entiers 2 entiers avec le piment c'est tout par contre je mets pas de 7 tu peux faire 2 entiers plus 2 blancs ? oui je peux aussi 2 oeufs parce que le blanc c'est pas 2 oeufs entiers plus 2 blancs ok donc là ça te fait 12 grammes de compote plus là on va dire 3 plus 3 plus 6 on va dire 18 grammes de compote moi je prends pas les protéines de l'avoine elles sont pas complètes on va dire t'as 18 grammes de compote ça c'est ton repas 1 quand tu t'entraînes à 7h ok pas d'avocat ? non je pense que niveau lipides tu vois c'est pas mal quand même de jaune non ça c'est le... l'avocat viendra après c'est bon ok l'avocat viendra après là 7h c'est là c'est l'entraînement ouais jusqu'à 8h 3-8 ouais vietnam bam tu t'entraînes ouais ouais ensuite tu sens à quelle heure de la salle ? 8h ah ouais c'est une heure intense ah ouais c'est une heure à 100% on va dire que ton corps c'est quand on termine il est 8h01 ouais je suis en mode transpiration à limite je mets une serviette sur ma banquette sur mon siège pour pas transpirer sur... tu transpires encore après non ? ah oui je transpire même 20 minutes après le temps que j'arrive je rentre chez moi je suis encore en mode je transpire c'est très très intense donc là après l'entraînement qu'est-ce que tu fais généralement ? euh généralement petite sieste mais qu'est-ce que tu manges pardon ? ah qu'est-ce que je mange ? rien ah ouais rien 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 j'en aime pas des BCA rien rien parce que là que t'es une heure intense t'as utilisé l'énergie de ça tu vois ? parce que moi je te dis que je t'es en train de mourir mais un fois mais il te faut quand même un peu d'énergie pour le reste de la journée tu vois ? non j'attends qu'il soit en fait si je mange à 6 heures je me dis dans 3-4 heures je mange donc euh est-ce que tu peux manger direct à la salle ? ou est-ce que tu dois rentrer chez toi pour manger ? non je suis obligée de rentrer je peux pas c'est loin chez toi ? non c'est à 10 minutes ah bah c'est très bien donc est-ce que t'as faim après l'entraînement ? bah en fait je suis tellement en train de transpirer je suis tellement dans la seule chose à quoi je pense il est 8 heures c'est d'aller me recoucher ah ouais je suis light mais euh oui j'ai faim quand même plus sucré ou salé ? moi je suis salé salé ok est-ce que t'aimes bien genre la viande rouge ? ouais le poulet ? en fait je me fais parfois des tranches tu sais de Bressaola ça c'est de la viande séchée en fait ça ressemble à de la viande de grison ah oui ça c'est trop sale trop salé ouais mais la Bressaola c'est sans sel enfin il y a un peu moins de sel ouais c'est sur des aliments ensemble je pense parce qu'en fait ce qu'on fait là ça peut aider les 3% de filles qui nous regardent ouais après il y a des mecs qui nous regardent ils vont dire c'est à la meuf aussi tu vois on va le 3% tu peux faire ça et tout ok donc après l'entraînement ce qui est bien c'est le truc classique c'est recharger les stocks du glycogène qui ont été vidés durant l'entraînement ce qui est vrai tu vois sauf qu'après les mecs ils vont envoyer genre je sais pas les Sadri non non les gars t'as pas déchargé tant que ça toi t'as déchargé de ouf t'as fait une rentance on va rester sur ce qui est bien si tu peux incorporer des BCA avant je le faisais j'en ai plein la maison des BCA les BCA en Gélus les BCA en Proutes c'est juste que en fait la flemme t'as la flemme ouais la flemme parce qu'en fait dès que t'es en sèche t'as besoin non mais là ça c'est sûr parce que sinon je vais être en carence BCA tu vois si tu peux faire 10 grammes non ça y a pas de soucis 10 grammes de BCA c'est au niveau du checker là on va laisser ton insuline tranquille on va juste nourrir les muscles y a pas de soucis tu vois en fait quand tu t'entraînes tu sais ça fait monter l'hormone de croissance à total IGF1 etc sauf qu'après quand on voit un peu de glucides ça fait baisser l'hormone de croissance nous on va jouer sur l'hormone de croissance on va pas faire monter l'insuline tu pars chinois ou pas ? ça va je suis là ça va ? ça va et quand tu fais monter l'insuline l'hormone de croissance on va juste laisser l'hormone de croissance en haut on va la garder avec les BCA on préserve tous les muscles et après quand tu rentres chez toi on va dire 8h30 tu vois le temps que c'est ça tu te douches 8h30 8h40 ça sert à rien à même 8h30 là tu fais un vrai repas d'accord ? à savoir t'aimes bien les patates douces ? ouais je les fais en tout ça je te les fais en croquettes je te les fais en purée en magnifique on va dire tu prends 100g de patates douces que tu pèses cru d'accord ça fait un bon morceau mais cul ça va moi je vois 100g c'est énorme même patates douces non c'est pas si énorme que ça quand tu la cules en fait c'est quand même enfin ouais je pense que ça va aller ouais douces j'écris douce parce qu'il y a écrit pédé c'est un grand de patates douces bien sûr tu mets des légumes donc tu peux mettre brocoli, épinards, asperges c'est très bien ou ne pas en mettre selon ton appétit non j'adore les légumes si t'as là l'appétit t'as envie de combler pour pas craquer après tu mets les légumes d'accord sinon si t'as pas trop d'appétit tu mets juste ça on a dit zéro craquage ok bah tu mets des légumes ouais je pense que je mettrais des asperges c'est très bien c'est un super diurétique tu vas faire plus petit ouais et là par contre tu mets 150g de soit blanc poulet ou tu sais le classique pont, colin, cabillaud dans le salle de poisson franchement le poisson coûte assez pour moi c'est le soir poulet ou autre parce que je trouve ça passe mieux avec les salades ouais exactement voilà après je pense que tu sais bien cuisiner donc tu prends les proportions du glucides qu'il y a dans ça du protéine tu vois et tu fais des recettes comme t'aimes tu vois t'auras pu faire salade verte avec vinaigre de cidre poulet coupé en dés avec je sais pas du riz des machins un complet coupé en morceau tu vois tant que t'as à peu près les bonnes proportions ça passe ça va surtout c'est le niveau du timing ok après le reste de la journée le reste de la journée ça va être dur d'y arriver de trouver en fait ce qui marche sur toi du premier coup parce qu'il faut que tu tiennes au niveau du travail bah de toute façon après prochain repas il est exactement je sais que ça va ouvrir les gens mais le prochain repas je le range à 15h ok ouais ouais 15h là 15h c'est ça que je mangeais comme une dingue là c'est ça tes fruits secs c'est pas ça euh non à 15h là c'est mon repas du midi c'est ce que tu m'avais dit là ouais les machins et tout bah 15h je pense que tu peux faire la même chose que là exactement la même ? ouais exactement la même same same ok pareil par contre après ça va se corser à partir d'après ce repas on enlève les lucides ok c'est quoi ? le prochain c'est quoi ? c'est 20h ? c'est euh... non euh... euh... généralement à 18h j'ai une note juste avant de partir au taf parce que je reprends à 19h ouais et en fait après mon repas il est à 22h donc là à 18h si tu peux faire un demi avocat un avocat et une boîte de thon une boîte de thon ? c'est que tu écrases, tu mets des trucs... ouais je te souviens ça fait vraiment ça fait un petit truc mais tu l'éclates je vais avoir envie de faire des toasts là en dessous j'essaie j'essaie moi je fais des toasts ok un demi avocat plus 140 grammes de thon encore une fois je dis thon mais ça peut être blanc poulet, blanc d'oeuf ouais non mais je fais autre chose après pour le goût la facilité de manger tu peux ajouter 100 grammes de fromage blanc tu mélanges le truc tu l'avales comme tu veux tu vois c'est vraiment histoire de nourrir encore ton muscle là tu vois on a plus de glucides ta glycémie elle baisse ton insuline elle baisse et petit à petit la hormone de croissance commence à monter jusqu'à la fin de la journée voilà et là petit à petit ton corps là il est en train d'utiliser toute l'énergie des glucides qu'il y a là et là petit à petit il utilise tout ça pour nourrir les muscles et le reste il va puiser dans les lipides il va commencer tu vois jusqu'à demain matin tu vois tu vas cut direct c'est pour ça que c'est important d'avoir des BCA plus de protéines etc pour garder les muscles sinon tu vas maigrir ouais mais c'est ça mais si c'était passé l'année dernière quand j'avais fait ma diète et tout sinon c'est pas une sèche j'avais grave perdu et en fait j'avais tapé limite dans le muscle ouais mais c'est ça j'avais tapé dans le muscle parce qu'en fait au niveau des entraînements c'était tellement intense au niveau des courcots c'était intense et en fait c'est vrai qu'à chaque fois le checker de proct ou la BCA je le prenais pas tout le temps parfois j'oubliais je me disais ah mince à chaque fois je disais mince j'ai oublié dans la voiture machin donc du coup en fait j'en prenais pas et en fait j'ai grave perdu un muscle et ça franchement c'est relou quand tu tue à faire une séance spéciale cuisses fessiers enfin pour les filles entre guillemets et que t'as plus de fessiers ça fait un peu chier après quand t'as envie de craquer c'est plus simple comme je dis à mes élèves c'est genre tu fais fromage blanc ou whey t'as un truc de glucides c'est pas grave le fromage blanc c'était bien j'ai pris coca zéro c'est sûr que moi ça m'aime non non je me dis qu'il faut aller à l'eau c'est très bien ouais parce que si je me mets à prendre du coca zéro ou les trucs zéro là c'est le repas d'après il est quand ? 22 c'est le dernier là je rentre je suis crevé j'ai pris ma douche j'ai qu'une envie c'est de rentrer dans le lit mais je me force à faire de la salade j'ai acheté sucrine tu sais c'est les mini salades les toutes petites salades ah c'est les fausses salades ça reste quand même de la salade je préfère me faire la salade tu as les salades dans le sachet les feuilles d'épinards les vrais salades oui les pousses les salades aussi moins que des petites salades vertes mais c'est des mini salades vertes là après au niveau de la viande c'est les crevettes c'est vraiment crevettes c'est ce qui cuit le plus vite donc c'est crevettes ou parfois noix de saint jacques tout dépend c'est pas mal c'est pas mal crevettes aussi j'ai fait avec du brocoli c'est pas mal tu peux ajouter quelques blancs d'oeufs en fait l'idéal ce serait d'avoir genre 30 grammes de protéines désolé pour toi ça a coupé donc on parlait de ton repas de 22h donc on disait salade verte crevettes ou thon ou cola ou cabillot ou blanc d'oeuf ou viande rouge bien importe tant que c'est la viande maigre et après je m'avais dit de prendre des noix voilà moi je t'avais dit est-ce que je peux pas prendre de l'huile de noix si tu peux prendre en fait c'est ce que je mets dans la salade ouais je mets de l'huile de noix au lieu de l'huile de base de l'huile d'olive ouais je mets toujours de l'huile de noix bah tu peux 100 grammes bah attention c'est bien c'est une cuillère ouais c'est une cuillère à café non c'est ça l'huile de noix c'est très bien c'est ce que je faisais déjà euh pour ceux qui veulent d'autres recettes le truc super simple c'est t'écrases les noix et tu mets le vinaigre de cidre ouais moi je ne connais pas et en fait le vinaigre de cidre c'est ça donne du goût ça donne du goût et ça tue un peu les bactéries intestinaires et tout donc c'est vraiment du tout ok après donc ça c'est vraiment tu t'entraînes à 7h ouais non pour récap tu t'entraînes à 7h il te faut des glucides tout de suite avant l'entraînement et petit à petit jusqu'à la fin de la journée on diminue et on coupe ouais ça on a compris après au niveau des compléments les trucs qui peuvent t'aider c'est vraiment le classique que vraiment je dis à tous mes élèves même à ma famille mes amis oméga 3 bien dosé en EPRDHA c'est très bien c'est pour les articulations c'est surtout pour prévenir mais c'est pour éviter surtout quand tu t'entraînes beaucoup c'est ça après pour mes parents le truc cardiovasculaire tu vois c'est très bien et euh ensuite multivitamines obligatoire de toute façon quand je me remets à manger bien à manger sainement je reprends des vitamines parce qu'en fait c'est ça je mange tellement à outrance que de passer à manger normalement parce qu'attention je fais pas je fais pas de sèche c'est à passer manger normalement c'est vrai que j'ai toujours besoin de vitamines parce que sinon le matin je suis fatiguée je mange tellement que je préfère en prendre tu vois je conseille un matin et un l'après-midi parce que tu sais le matin jusqu'à l'après-midi ça part du sang peut-être fait du pire ça part je conseille aussi très très important le magnésium c'est vrai parce que je fais une cure une acte de cure par an c'est bon ouais je peux faire toute l'année ouais je sais mais je fais des cures qu'on a le stress ouais mais ça donne tellement de gélules à prendre non t'en as une non non ça dépend parce que moi tu sais je prends tu sais celle en pharmacie où il y a vraiment zéro je sais plus c'est quoi le nom de la marque ouais ça mène des 8b6 c'est truc comme ça tu vois non c'est pas ça c'est pas mais en tout cas c'est manié et c'est sans additifs c'est 100% naturel bah c'est très bien ça c'est celle que je prends c'est très bien et en fait t'as deux énormes gélules en fait c'est pour ça ouais c'est énorme vous avez un problème avec ça hein moi les fois avant même je suis là je prends 20 BCR non je peux pas ça disparaît comme routine parfois je les écrase je les gélules c'est pour ça que j'arrive pas en fait il y a un autre truc aussi c'est la vitamine C après vitamine C c'est la molécule c'est genre non non naturel c'est l'acide ascorbique ouais c'est de l'acide tu vois c'est pas terrible ça crée de l'acidité le vrai truc c'est l'acérola dedans t'as la vitamine C naturel c'est pas mal c'est pas mal l'acérolautre on va prendre ainsi non mais oui anti-oxydants en France c'est très bien c'est pas obligatoire après tu peux ajouter la carnitine carnitine tartrate ça donne un peu d'énergie en fait ton corps il va plus plus d'énergie dans les lipides tu vas plutôt réussir donc ça accélère un peu la sèche c'est très bien c'est très bien sur long terme ouais il faut doser hein si c'est un abram par jour mais c'est pas obligatoire donc là en fait on arrive au cas pratique 2 où tu t'entraînes un peu plus tard dans la journée ouais c'est à dire quelle heure par exemple ? c'est à dire le mercredi je m'entraîne après le tas donc je m'entraîne vers les coups de 15h ah ça c'est un très beau cas pratique cas 2 bon très bon 15h yeah donc là on va voir si imagine genre demain je me fais crasser par une voiture je suis pas grave d'accord ? t'es la seule sur terre à te faire une guette ouais qu'est-ce que tu vas faire ? sachant que tu t'entraînes on va dire t'as tout à 15h là 15h c'est... je suis tout ce que tu m'as dit 15h c'est... zéro il n'y a plus rien parce que tu vois quand tu t'entraînes c'est laisse tomber ou encore bah du coup le matin repas 1 qu'est-ce que tu fais ? repas 1 bah 100 grammes enfin tu m'as dit 35 grammes de... non même pas protéines 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 c'est parce que je regardais ça donc c'est prot prot voilà prot donc des oeufs voilà des oeufs et exactement la même et c'est tout comment c'est exactement la même ? c'est à dire deux oeufs entiers deux blancs ouais deux oeufs entiers deux blancs ouais après c'est un peu léger donc tu peux ajouter c'est même très léger ouais ce que je faisais tu peux ajouter plus de blanc et des légumets mincés pour tenir un peu ah oui tu vois oui oui ça tu vois donc bah je les mets dans l'omelette je me fais une omelette tout simplement exactement une omelette si tu peux manger que des blancs en mode Koh Lanta pas de soucis si t'as besoin du goût non j'avais mis des légumes l'année enfin j'avais ramené des haricots verts c'est très bien ça j'avais ramené des haricots verts ouais c'est des haricots verts poivrons, des haricots verts, champignons non j'avais juste mis des haricots verts champignons c'est très bien des dessertes mais il faut que deux ailes tu vois ok ça c'est repas 1 très bien après là tu peux ajouter des vitamines qu'on vient d'eau, le citron oui ça c'est bon repas 2 ouais quelle heure ? euh repas 2 il est à 14h ah ouais tu manges rien entre temps ? rien je peux pas là tu prends à quelle heure ce repas ? là ce repas il est à 7h entre 7h et 14h je suis sûr bah non je peux pas mais non parce que je suis en cours parce que c'est simple je pars de chez moi il est 8h voilà j'arrive à 9h arrive à 9h j'enchaîne les cours ma pause elle est à 13h donc à 13h 13h, 13h30 je vais m'acheter ce qu'il me faut pour manger si j'ai pas eu le temps de le faire le soir parce que c'est le mardi et que je suis crevé parce que j'ai enchaîné une journée de 6h jusqu'à 22h là moi ce que je veux c'est que il faudrait que et en fait ça là c'est là je tue ma bouteille d'eau ouais ouais ok moi il faudrait que tu aies deux prises de BCA ouais entre deux voilà ouais donc ça ça va c'est dans la bouteille d'eau ouais la bouteille d'eau parce qu'ils sont en cours ouais voilà tac deux prises de BCA deux fois cinq grammes tu vois ça ça va te sauver ça va te sauver plus de la raison de ce que 14h vrai repas ouais c'est un jour tu t'entraînes à 15h attends on va mettre là les 14h donc là comme je t'ai dit ici quand tu t'entraînes il te faut de l'énergie oui il te faut tout de suite que je recharge il te faut de l'énergie donc là en fait il faudrait que tu manges un truc qui a des glucides que tu peux digérer assez rapidement et qui se digère aussi qui se diffuse lentement tout au long d'entraînement donc il va se diffuser de 14h à 16h un truc comme ça tu vois donc par exemple pâte à douce ou riz tu vois qu'est-ce que tu as mangé à 14h ? du boulgour du boulgour c'est très bien j'adore le boulgour en fait je mets des épices dedans comme le matin en fait normalement j'ai plus de temps là et qui grave la dalle quand je mange du boulgour ça passe vraiment mieux parce que je mets genre du paprika je mets du curry et en fait j'ai grave du coup donc ça me coupe un peu la fin tu vois boulgour je te laisse regarder la boîte ouais truc nutritionnel pour avoir 30 enfin 40 grammes de glucides venant du boulgour tu vois ah de glucides ok si dans son gramme il y a écrit t'as 30 grammes je mets 100 grammes après je calcule ouais c'est ça moi je le tiens au delà de 40 grammes je pense vu ta morphote en métabo tu vas stocker tu vois ce que je veux dire ? ah non mais non faut que d'ailleurs j'enchaîne c'est ça j'en mets 10 par exemple lui il prend 60-60 grammes je ne stocke pas moi 40-50 grammes 50 grammes je stocke un peu c'est trop d'intérêt pour mon corps tu vois quand on m'a mentionné c'est un peu trop 30-40% ça va je pense pas plus là après tu mets des épices machin là il faut de la viande ouais là c'est comme d'hab c'est viande blanche c'est viande blanche ça reste du coup 100 grammes de viande viande propre non non c'est toujours ça c'était caché 5% tu peux ajouter quelques bandes c'est pas là tu vois après euh... tu vois ce que tu vas essayer c'est de prendre juste ça pas des légumes parce que je rajoute toujours des légumes tu peux ouais j'ai peur que ce soit un peu trop lourd sous ton ventre franchement non ça va ? ah ouais non non je peux me manger là je me mets grave de la courgette je rentre tout je me fais une salade au boulgou à courgette nickel ça marche mais en fait on va faire ça il faut que tu nous dises à la fin de ton entraînement si tu as eu des coups de pompe pendant ok ? si tu as eu des coups de pompe pendant ça veut dire que tu as cramé toute l'énergie on va dire au milieu de l'entraînement tu vois ? la technique pour ça ce serait d'ajouter un truc tout con tu vois tu t'ajoutes 10 grammes de noix, amandes, tout ça ça va un peu ralentir la difficulté tu vois ? ouais pour éviter c'est ça tu vas tenir ouais pendant l'entraînement ça c'est vraiment si tu sortes un coup de pompe 10 grammes de noix noix, amandes je sais pas ou un demi avocat tu vois ? c'est léger on les filles de l'avocat un demi c'est léger 15h t'as éclaté la salle ouais c'est fini 16h faut que tu prennes la fax et le BCA ouais après chaque séance bon après avant ouais donc je vais être la journée tu vois si tu veux en déplacement tu peux pas manger le BCA toujours dans ton sac 16h BCA là qu'est ce que tu fais ? tu rentres chez toi ? je rentre chez moi tu rentres chez toi donc je disais que BCA ouais tout le temps anytime tu peux bam t'en vas après au niveau des BCA je te dirai il y a 4 ans parce qu'on a beaucoup ouais énormément le BCA vitamine BCA machin BCA bon je te dirai de toute façon entre nous donc tu me disais que après ça tu rentres et paf sieste c'est un petit choc à pic c'est ça ? ouais bon faut manger en plus je sais que tu es apte à faire du mus facilement mais ah je dors non faut manger donc là tu rentres à la maison il est 17h ? non même pas il est 16h30 16h30 j'ai rendu goûter 16h30 ouais comme la télé tu prends goûter ouais mais en fait tu vois c'est quand je passe au goûter je sais je vais dérailler donc euh ah je sais je me dis ok là on avait aucun glucides que des protes la glucides les protes parce que c'est de l'entraînement là l'histoire d'entraînement de BCA là t'arrives chez toi l'histoire d'entraînement il faut recharger les stocks de glycogène qui ont été utilisés pendant l'entraînement ça sinon tu t'es aplati de où ? tu ressembles à l'essage c'est pas le but c'est un peu tonique ouais correct même si j'adore l'essage encore ah 15h30 tu qu'est-ce que tu as bien mangé ? là on avait mis patates douces euh ce que j'aime bien manger c'est quoi au niveau des cons ? non c'est pas facile peut-être patates douces un truc euh en fait ça dépend de ce que j'ai fait le midi si j'ai fait le midi c'est-à-dire qu'il me reste du boulgourg je peux pas me manger à 16h30 pareil en terme de quantité je veux bien 30 g de douceau provenant de ouais en yambique donc ça fait de soi beaucoup l'eau le ficul ouais ouais beaucoup l'eau la riz même si tu veux faire euh une recette super simple les gars les filles tu prends de la voile casserole tu mets de l'eau tu peux chauffer tu mets tes blandeux tu mets tes blandeux ah les bols cake ? non 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 quand est-ce que j'ai dit bol dans ma phrase là ? il te dit non 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 je vais te faire un dessin même mais c'est un truc genre rien il y a rien de plus simple c'est pas avec le son d'avoine plutôt ? je te fais une très très belle classroom ouais ouais tu mets tes petites avoines ouais que tu pèses euh cru 30 on va dire 40 g 50 g tu vois ça te fait genre 25-30 g d'ébucide tu verses un peu d'eau tu vois histoire que l'avoine absorbe d'eau il gonfle entre temps tu fais chauffer le moyen ça suffit là tu balances toutes les blandeux que ce soit un blandeux ou 30 blandeux tu balances tu balances tu balances tes blandeux tu mélanges et le secret c'est stevia stevia c'est bon ? stevia c'est magnifique t'as l'impression ? non mais je parle le mélange là parce qu'il me parait tellement bon c'est ça là mais moi je me bute à ça stevia tu mélanges tout pa 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 ça chauffe et en fait ça va te faire un porridge ouais tu vois sauf que là après tu peux ajouter euh des fruits rouges genre myrtilles, fraises, s'amboises là tu me parles ouais c'est très très faible en sucre genre 100 g t'as rien quasiment mais ça change le goût de goût oui mais ça c'est clair tu peux ajouter euh chocolat noir je sais pas si t'aimes bien mais ceux qui aiment bien tu mets un ou deux carrés je pense qu'il y en a plein des accouches le goût il change de goût c'est tout après aller pas partir dans miel tu mets une cuillère ça va perdre cacahuète une cuillère claqué ça va aller pas partir en couilles avec ça là ouais je le dis pas à mes élèves je le dis pas à mes élèves non non c'est super riche si tu pars en couilles oui si tu fais juste ça ça va mais moi je dis à mes élèves attention moi même pas en couilles quand je fais ça je passe de 30 grammes d'avoine allez vas-y un peu plus frigo je mets tout le paquet après cuillère cuillère à café sans son manque cuillère à louche ça va être trop loin à l'ingé voilà après ça me tue sur mes heures de sable et voilà ça t'es mort quand tu dors bref tout ça pour dire glucides ça fait l'avoine boule gourou sucré salé peu importe protéines là franchement il faut une protéine de qualité blanc d'oeuf blanc de poulet steak ouais de la nature là je veux 40 grammes de protéines voilà maintenant en 2017 on tire encore protéines poulet oeuf steak pont cola cabillaud crevettes machin pour les végétariens il y a pas de trucs et là t'as pas besoin de lipides je pense tu peux aller dormir par contre il faut que tu te réveilles je me réveille à 18h 18h 18h15 18h15 quand est-ce que tu remanges ? 20h ? 22h ? 22h tous les sors je mange à 22h tout simple il y a comme je dis à la rivière 22h la même chose que là ouais mais de toute façon c'est pour moi c'est ce qui va plus vite et c'est ce qu'il y a de plus simple aucun glucides aucun glucides c'est protéines de qualité des vrais légumes plus sévères il y a des vitamines minéraux toujours des petites noires voilà ouais après tu peux faire des oméga 3 ici il y a pas besoin parce qu'il y en a ici il y a besoin parce qu'il y en a oméga 3 tu peux ajouter par exemple le matin c'est pour être sûr tu vois tu peux répartir voilà je pense que là on a K1, K2 j'en ai type je crois que t'as 5 repas on va dire 4-5 repas ouais ça fait beaucoup 4-5 repas non ça va ? non c'est parce que je suis pas habituée celui-là il est léger tu vas crever de faim ouais c'est surtout ça tu vas crever de faim celui-là tu vas pas le sentir celui-là aussi tu vas pas le sentir ouais le but c'est de durer oui il faut durer donc les gars maintenant qu'elle est pressée sur Youtube t'as la pression ça y est j'ai la pression t'as la pression mais surtout surtout pour ceux qui me connaissent mais t'as la pression mais moi aussi ouais ça veut dire si demain là tu sais tu suis ça mais tu vois tu ressembles à Ronaldo mais Ronaldo d'avant là tu es maintenant tu vois on est tous les deux morts c'est vrai mais par contre il y a aucune raison pour que ça marche pas si tu m'entraînes de toute façon avec mes gros ils te foutent à l'alerte parce que tu m'as dit que tous les jours tous les matins tu fais un truc de muesli donc forcément tu vois là ton corps il va avoir un truc différent il va aller puiser on a bien de timing visé les glucides c'est moi aussi ce que j'aime bien faire parce que ça marche voilà je pense qu'avec tout ça ouais aller voir du résultat ça c'est sûr je sais pas si attends attends vas-y mets toi là pour qu'ils voient en tout comment t'es ah comment je suis ouais attends je sais pas si tu vois on voit on voit pas attention comment est Angela voilà Angela elle est comme ça on est quel jour de août ? on est le 8 c'est en 9 c'est pas ça ? 8 ou 9 un truc comme ça sachant que tes séances d'entraînement elles ne passent pas je crois une heure c'est ça tu m'as dit ? non c'est une heure grand max une heure grand max je trouve que c'est trop je trouve que c'est trop ? bah c'est pas que je trouve que c'est trop c'est que par rapport au fait et que je reste toute ma vie entre guillemets dans une salle de remise en forme je m'accorde une heure ça me suffit un peu non parce que sinon je trouve qu'après c'est un pied de trou sur ma vie une heure moi j'ai vu c'est une heure les gars pour de vrai mais c'est une heure où je donne tout ? c'est intervile c'est un truc de ouf et prenez l'exemple moi je prends un exemple sur ça aussi en une heure c'est un chaos après chez les mecs c'est un peu différent parce que tu sais tu as des points flèves des machins c'est un peu montagnes à 1h30 pour cibler c'est ça mais 2h non non 2h c'est inutile 2h c'est fait le touriste t'as fait le touriste t'as pas de chrono t'as pas de monde t'as rien du tout tu fais semblant moi ça m'est déjà arrivé de m'entraîner de m'entraîner chez moi ouais alors moi je me réveille j'envoie un mail à mon boss je pose un congé je suis mort ouais mais c'est ça je suis mort tu sors de ton lit t'arrives d'être une mommie bon bon ça me fait plaisir de te filer un coup de main bah plaisir moi aussi je te laisse prendre ça en photo ouais je le prends en photo après s'il y a des trucs que t'arrives pas à manger tu veux d'autres recettes tu me dis ouais le plus important je vais chercher des recettes c'est des idées d'aliments mais vraiment le plus important c'est le dosage par exemple là j'ai dit 30 grammes de prot vous avez différentes sortes de prot du site pareil le timing aussi vous avez vu on a adapté en fonction de l'heure d'entraînement si elles s'entraînaient à 18-19h comme la plupart des gens qui sont en du boulot comme moi mes élèves mes amis ça aurait été un truc encore plus différent par exemple là je t'aurais mis euh ah tu manges à midi déjà quand tu t'es en taffle de base 8h midi un repas à 11h viande avocat un repas à 13h viande patate douce un repas à 15h des blancs d'oeufs avec un peu de glucides ensuite l'entraînement on coupe le gaz des glucides j'espère que ça va t'aider bah oui je pense parce que moi c'était vraiment du basique c'est sûr que tu commences ça ? ah c'est sûr c'est sûr surtout que là je vais en profiter vu que c'est un peu les vacances scolaires la salle est vide donc les salles sont vides c'est que ce soit celles-ci ou même les autres les routes franchement moi on a plus de l'attitude j'ai moins de stress au niveau du taf ouais c'est vrai donc du coup en fait pour les heures d'entraînement ça sera beaucoup plus simple même pour faire les programmations plat pour les préparer en amont parce que bon faut que je parte avec la bouffe au taf donc du coup c'est beaucoup plus simple ouais je fais des brotes à faire remarque qui se ferment bien ouais t'inquiète j'ai un vesti j'ai un vesti il y a un carrefour juste en bas tu sais j'ai pas Amazon c'est vrai c'est vrai voilà je pense ça va être très simple ouais juste à faire les courses à suivre il y a déjà ouais c'est impressionnant mental tu vois comme j'ai dit dès que tu as des grosses envies de sucre les recettes avec le fromage blanc ouais il faudrait que dans Stevia ouais là tu vois quand je t'ai dit vous le gourmet moi je prenais des cuillères de miel ou mon panier de chelou là je te jure ouais mais j'ai essayé ça le prorige miel c'est pas très bien en fait parce que tu sais tu me réveilles et ensuite tu remontes oui je sais tu vois ça c'est tout ça mais euh je sais quoi je me disais si tu peux sucre c'est ça voilà faut tenir voilà c'est ça après ce qui est beaucoup c'est vraiment les condiments les sauces ouais c'est ça en fait c'est plus il y a du goût plus tu as l'impression de manger mais euh non les boissons en fait c'est trop adhésif c'est j'avais fait ça la dernière fois c'est vrai ouais après je me mettais à acheter tous les trucs zéro qui puissent exister et je me suis dit vas-y laisse tomber le moins le moins et franchement je déconflé pas au niveau de la saignardie c'est vrai ? ouais c'est vrai ? ouais je sais pas j'aimerais c'est toujours pas le nez le moins chimique c'est AST0 ouais c'est le moins chimique il n'y a pas de conservateur j'ai l'impression que je ne peux que la spartane je le sens trop j'aime pas le goût de la spartane ouais ça passe pas c'est ce qui passe pas c'est vrai ouais ouais ça me trouve ouais donc en tout cas je suis ravi de t'avoir aidé ouais ça j'aime tout le monde t'a l'oeil ouais je te gère tu sais je vais mettre ton ASTAR en bas ils ont privé ton ASTAR en plus ils ont privé son ASTAR tu me mets en public ouais et voilà tu mets des trucs de filière transformation week 1, week 2 ouais attention tu peux tes stories ok ok non problème je prends en photo et let's go après si vous avez des questions ou s'il y a des trucs genre j'ai dit n'importe quoi parce que ça m'arrive des fois l'autre jour j'ai fait une vidéo j'ai dit alors on fait pronation ok ouais c'est supination les gens je le dis du début à la fin c'est vrai pronation mais dans ma tête j'étais là c'est fatigué ouais mais ça m'arrive aussi ça m'arrive souvent c'est vrai ouais le mec il donne des conseils c'est pas pronation supination rétro-inté ouais c'est ça donc si j'ai dit de la merde dites le moi si vous avez des questions fille garçon dites le moi si vous voulez qu'on fasse d'autres cas pratiques sur d'autres types de morphologie parce que j'avais fait celle de Mehdi ouais hecto là j'ai fait toi mes os après j'ai fait un moi je crois je suis entre ecto et mes os ouais bah ouais moi je trouve bien je crois que je suis entre ecto et mes os j'étais mince pas maigre mais je fais facilement du ras bah après t'es... enfin tout le monde est mince quand il fait pas de sport entre guillemets quand il... quand tu n'utilises pas son potentiel musculaire mais t'en as masse quoi ouais une masse tu vois donc si vous avez des questions les gars n'hésitez pas je réponds à tout le monde et euh... ça m'a vraiment fait plaisir j'espère te voir encore en mode euh... vais pas vendre ta dans la salle ouais t'inquiète pas tu viens voir ouais c'est sûr on me reste un tuto mais voilà on se dit à la prochaine ouais parce que je vais te passer dans insta je viens plus trop souvent ici bah oui je sais parce que j'ai repris Giga il fait beau et tout le matos euh... ouais mais c'est qu'on m'a dit je m'étais blessé en fait fallait que je prenne des machines mais tu sois plus proche aussi bah là tu vois je suis dans la maison là mais à Giga c'est il y a des machines où j'ai pas mal au poignet et tout ok d'accord et s'il y a que des trucs de base forcément je suis accouché je suis mort voilà donc on se dit à la prochaine merci encore à vous tous et je suis ravi de nous avoir présenté Andjela c'est vraiment le rayon solide d'énergie frambique juif merci pour ta confiance hein tu m'as fait confiance ouais je te fais confiance à 160 merci bonne journée à la casa à la prochaine les gars